ah voilà vous en avez eu assez maintenant bah oui du coup ça marche plus ah 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 et ils le savaient quand ils ont développé le jeu ils le savaient c'est pour ça qu'ils ont créé des ennemis qui pouvaient pas mourir par le feu ou par le magma par la lave là c'est plutôt de la lave ah non attendez on est peut-être dans le volcan là on est peut-être dans le volcan parce qu'il y a une différence entre la lave et le magma alors je suis pas sûr je suis presque sûr mais bon je ne suis pas sûr à 100% donc peut-être que vous me corrigerez il me semble qu'à différence entre les deux c'est que le magma il est encore en profondeur donc dans les chambres magmatiques et la lave elle est bah elle est sortie par la cheminée du volcan donc c'est en gros c'est le magma qui sort de la cheminée quoi enfin qui est sorti quoi du volcan c'est ça la différence sinon quand c'est en profondeur que c'est pas encore à la surface c'est du magma alors peut-être que la différence est un peu plus subtil alors l'autre il s'occupe absolument pas de ses potes il s'en moque complètement il nous tourne le dos carrément je suis en train de l'observer je me demande ce qu'il fout ouais il fait rien d'accord ah si quand même il sait qu'on est là je me disais bon je vais aller derrière lui il va pas s'apercevoir que je suis là mais si mais si il me rassure au moins alors là je suis en train de les mettre mal avec le pouvoir électrique là on en déplaise à cyril allez je vais faire plaisir à cyril bon allez toi je vais te terminer parce que tu me gaves a même pas de storm motion voilà tu meurs et du coup j'ai le passage merci héo et c'est pas du jeu ça j'étais pas prêt j'étais pas prêt hop du coup je le laisse là ah mince si c'est bon non c'était pas bon bon écoute tu vas pas me gavé longtemps voilà ah bah oui zut voilà hop et tu dégages merci ah ces petites bêtes là c'est embêtant ah mince oh allez pour me consoler je les explose maintenant c'est vrai que c'était là ça aurait pu m'aider voilà spiro le pyromane ça voilà parce que c'est de là que sortent les petits scarabées de feu avec le feu c'est peut-être pas idéal d'essayer de les tuer donc on va peut-être essayer plutôt avec voilà ah oui ah bah oui là la glace c'est plus efficace comme ça on les gèle et là voilà on les massacres héo tu ne par contre c'est compliqué parce qu'ils sont pas à la bonne hauteur voilà est-ce qu'il y en a d'autres il y en a encore un encore un petit lac qui est tout timide ou qui était tout simplement sonné mais attention voilà oh je me souvenais pas de ça non plus what is that scarabée bison ouah c'est trop la classe c'est trop la classe trop stylé et bah regarde scarabée bison ce que je te fais je te gèle oh regardez ça choc thermique ah dommage que ce soit pas assez il m'a coincé 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 alors l'électricité ça lui fait quoi ah parfait 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 il était en l'air il était en l'air j'aurais dû en profiter mais c'est bon ça suffit pour l'éliminer ou ils sont costauds ces trucs là très costauds alors comment fait-on oh il y a des singes qui dorment on va essayer d'aller sur ce truc là voilà parfait comme ça je suis tranquille est-ce que je peux les éviter du coup ah bah peut-être ah mais il y a quand même pas mal de trucs en bas là ah allez je suis courageux je suis joueur et en plus je suis tombé oh oh la vache comment il m'a massacré allez on va prendre des risques et bah et bah oui j'ai payé le prix et mais ça va quoi j'ai payé le prix de ces risques allez hop on va les attaquer on va les attaquer vraiment bien voilà toi je t'attaque en plus oui ça ralentit les ennemis de tirer avec triangle les petits bâtonnets de glace mais c'est qu'en plus il y a un ah il y a encore un il y a un singe dessus oh comment on les bat ces trucs là c'est bon on peut réessayer god ah c'est plus simple comme ça non on va jouer le jeu quand même allez on s'éloigne un petit peu mais c'est surtout ces petits trucs là qui sont casse-pieds avec leurs petites claques leurs petites gifles allez c'est bon allez le big guy là on va le big guy je veux le big guy ah mais non je veux pas lui lui il m'intéresse pas c'est nul ah c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de cristaux là c'est parce qu'ils ont prévu le coup de la galère qu'ils pouvaient avoir avec ces ennemis là oh casse-pieds c'est scorpion là d'accord c'est bizarre je crois qu'il est non il est pas encore vaincu il est pas encore vaincu il est peut-être voilà il l'est maintenant parfait toi non mais ça va tu vas pas m'embêter alors que j'ai battu tout le monde non mais voilà meurt saleté de bestiole et je crois que j'entends quelques bourdonnements hop on récupère tout ça et on fonce ah c'est de l'eau c'est assez joli allez Spiro ne sois pas essoufflé grimpe tout simplement hop on va y aller ah mais c'est quoi ce truc allez allez la caméra voilà parfait hop là voilà nous y sommes et vous avez pas m'embêter vous savez quoi je vous balance en bas ici et puis je me casse parce que je vais pas être ralenti par des saletés de petits singes voilà si je peux peut-être juste récupérer les cristaux juste quelques-uns bon ils viendront pas c'est pas grave je vais pas redescendre voilà c'est de plus en plus oh c'est un endroit intéressant il va se passer quelque chose oh que oui le cristal l'orbe c'est pas bon pour toi ça je n'ai aucune raison de le faire ah t'as peur non pas du tout ah non c'est pas du tout un cristal ça oh le grand dragon héroïque a peur du petit vieux méchant oh je savais pas je suis désolé oh non je suis navré vraiment je voulais pas ah oui d'accord c'est juste une cloche en fait Spiro tu m'entends ? ça va mon gars ? écoute oublie toutes mes blagues sur ton tour de taille et sur ta couleur violette et ta stupidité d'accord ? allez réveille toi Spiro s'il te plaît ne meurs pas il est sympa Sparte ah bah tiens tu as dit quelque chose ? moi ? non 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 je parlais tout seul je pensais à ce que je dois faire je croyais avoir entendu quelque chose avant de me frayer un passage vers la sortie ah c'est drôle ouais tu dois entendre des voix ouais 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 monsieur ne veut pas s'excuser tu as appris le orion de terre ah je peux pas sonner encore bah non la cloche est cassée Kevin non mais Kevin oh là 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 non mais franchement à quoi je pensais ? non mais le souffle de terre qui est vert vive l'écologie Justement, vu ce qu'il nous y invite, on va l'améliorer un petit peu. Hop, hop. J'augmente le pouvoir ! Orient de terre, dévalé du séisme, d'accord. C'est un nom très classe. Allez, est-ce que c'est assez ? Oui, c'est assez à mon avis. Voilà, c'est bon. Et puis, et puis, et puis, et puis, attendez, je crois que... Le feu, là, c'est pas encore amélioré. Ah si, c'est bon. Ah non, c'était la glace où il y avait pas assez. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va pouvoir revenir. Wow, c'est joli ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est trop fort. Sérieux ? Hop, toi. Dynamite ! Wow ! Juste t'attends. Hop, je te massacre et je me barre parce qu'il y a un bâton de dynamite que tu... Non. Il a disparu avec lui. Ok. Tout va bien. Alors, allez, hop, c'est bon. Tout le monde se calme. Voilà, magnifique. Merci. Et bien, le coup de la cloche, je ne m'en souvenais plus. Je ne savais plus que c'était comme ça qu'on découvrait... Qu'on découvrait que Spiro prenait un nouveau pouvoir. Mais ça fait du bien de rejouer un petit peu à ça parce qu'effectivement, il y avait pas mal de choses dont je ne me souvenais plus parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas joué. Et du coup, bah, voilà, ça fait du bien de réfléchir à la mémoire un petit peu. Voilà. Ah d'accord, on ne peut pas grimper complètement ici. C'est gentil de prévenir. Ah mais allez, mon... Saute ! Ah, il ne voulait pas sauter, d'accord. Hop, hop, voilà, parfait. Alors, est-ce que ça a une utilité que j'aille là ? Pas sûr. Est-ce que je peux aller là ? Non, je glisse, ok. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous attend après ? Bon, bah déjà... Encore des messieurs qui sont pas gentils, hein. Bon, allez, carrément, l'électricité, on va les massacrer comme ça. Hop, allez, tourbillonner, messieurs, tourbillonner. Enfin, messieurs. Messieurs les singes. Bon, allez, tout le monde tournoi et tout le monde danse. Bon, allez, on ne va quand même pas se faire massacrer par... Trois pauvres singes, là. On a survécu à bien pire. Ah, d'accord, ça n'a pas trop ralenti. Bon, c'est bon, là, il est fini. Et l'autre, il est fini ou quoi ? À mon avis, il est... Il est encore là. Vas-y, essaye de remonter un peu pour voir. C'est bête, hein. On va s'adapter à la prochaine. Moi, je ne veux pas se descendre, hein. La flemme. J'ai un drago à sauver, moi. Est-ce qu'on y est ? On y est presque, on y est presque. Oh, je me souviens. Ah, voilà, on va devoir affronter cette machine infernale. Trouver les trois leviers et appuie sur... ...cercle pour les remettre en place. C'est d'accord, donc on doit ouvrir cette porte. Et, ouh, ouh, des canyons de lave. Ah bah, ce n'est pas compliqué. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai dû foncer un peu trop loin. Donc, j'ai dû courir direct sur les tonneaux. Et du coup, j'ai explosé, tout simplement. Alors, les leviers, les leviers, les leviers. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501